Depuis quelques jours les relations avec mon académie de football s'étaient un petit peu tendu j'avais du mal à voir la fin du tunnel sachant que nous travaillons plus qu'à deux en l'absence et le départ de plusieurs entraîneurs dû à la période de coronavirus et les critères de sélection des entraîneurs n'avait pas changé c'est à dire en corée du sud arriver à dénicher des profils pouvant ne pas être coréen s'exprimer en anglais avoir des vraies qualités d'animateur et éventuellement des compétences d'entraîneur et des diplômes d'entraînement autant dire qu'en période de coronavirus c'était un petit peu chose compliquée je reçois un message le mardi me signalant que le jeudi je commencerai à 7 heures du matin ce qui était assez nouveau mais à la rigueur j'étais prévenu deux jours à l'avance une journée passe et puis le mercredi soir à 22 heures je reçois un nouveau message sur kakao talk le whatsapp coréen que je commence bien à 7 heures du matin mais qu'également je termine le jeudi soir à 21h30 sachant que depuis depuis le mois de mars je n'avais jamais travaillé jeudi soir à ce moment là j'apprends que jeudi soir je travaille de 18h à 21h30 là n'est pas le problème de travailler mais c'est de l'apprendre le la veille au soir à 22h via une application de messagerie c'est un moyen de communication possible je suis assez étonné on ne pose pas la question je signale que je serai disponible le lendemain pour travailler à 7 heures et puis que je ferai ma journée travail mais que le soir je suis indisponible parce que j'avais un emploi du temps on me demande de changer mon emploi du temps bon il était tard je décide de ne pas répondre c'est peut-être ma première erreur le lendemain rendez vous 7 heures la journée commence et puis on arrive dans l'école à à 9 heures moins le quart j'essaie de savoir un peu si le programme de la journée on avait les relations et la communication avait été un petit peu compliqué ces derniers temps donc je l'apprends sur le moment ma mon entraînement se termine vers midi je dois attendre jusqu'à 15 heures je comprends pas vraiment pourquoi puis mon employeur me signale que je dois attendre le retour de mon collègue jusqu'à 15h30 je demande mais qu'est ce que je fais entre entre midi et 15h30 on me signale d'attendre d'accord je dois attendre trois heures et demie dans une école qui est très loin de ma ville à peu près une heure et demie de voiture la ville la plus grande ville la plus proche est à peu à une heure je dis d'accord mais je pense que j'attendrai pas on demande pourquoi il dit bah déjà pas attendre trois heures et demie et puis en plus le soir moi je suis indisponible là avec beaucoup d'humour on me dit bah on verra c'est vrai que la situation géographique de l'école dans laquelle j'étais pas évident de rentrer par ses propres moyens autant dire que j'avais quand même vécu d'autres situations mais je voulais quand même signaler que déjà la veille j'avais prévenu et que là encore une fois je préférais prévenir le plus tôt possible que le soir je ne serais pas là que fallait s'adapter autrement après avoir réalisé trois ans d'entraînement je j'ai failli me faire rattraper par les enseignants qui avaient sûrement dû être prévenu par mon académie je comprenais pas trop la pertinence de mettre d'impliquer les enseignants de l'école qui ne parlait pas anglais donc on a essayé d'échanger un petit peu en coréen puis d'utiliser google translate moi je comprenais pas trop me demandais si l'éducation j'étais sous la responsabilité de l'éducation nationale coréenne j'étais pas sûr je prenais je prenais le risque de quand même de ne pas attendre mon collègue de travail qui terminait lui à 15 heures et puis de de prendre la direction de ma ville avec pour le coup beaucoup de d'incertitude sur le voyage et est ce qui allait arriver et à ma grande surprise je décidais de quitter l'établissement scolaire par mes propres moyens la surprise un peu des enseignants et puis mon employeur qui à ce moment là comprenait que je prenais la décision de de rentrer par mes propres moyens et surtout de ne pas citer à la assister à la séance du soir c'est à ce moment que les problèmes commençaient donc je suis en corée du sud je parle pas vraiment la langue j'étais à une heure et demie de chez moi en voiture reçois plusieurs messages me signalant que je ne respectais plus les termes de mon contrat et que j'étais licencié immédiatement et que avec cela je devais quitter immédiatement le logement que me fournissait mon employeur qui était stipulé dans mon contrat et que bah que le contrat ne que le contrat ne que le contrat n'officie plus et que toutes les toutes les les mentions du contrat étaient étaient terminés dont le logement dont le salaire etc sachant que j'aurais dû toucher mon salaire il y a deux jours avant cette date là mais que je n'avais pas touché je je remets un peu en doute l'honnêteté de mon employeur sur le timing mais je ne pense pas qu'il avait prévu cette décision de ma part cependant je recevais en même temps le fait que mes informations allaient être partagées à la police et à l'immigration ce que je n'avais pas très bien compris finalement je rentrais chez moi après cinq heures de temps c'est à dire après après une heure de marche après deux bus après un autre bus pour rejoindre ma ville et puis un transport en voiture par des collègues que j'avais trouvé dans la ville dans laquelle des amis que j'avais pu me faire des connaissances que j'avais pu me faire j'arrivais chez moi il était à peu près 19 heures tout était clean pour l'instant mes collègues de travail et mon employeur étaient toujours en séance d'entraînement et là éventuellement évidemment je ne savais pas vraiment quoi faire je prenais le risque de rester durant cette nuit en ayant peut-être l'opportunité de pouvoir échanger avec mon employeur une fois de plus pour essayer de comprendre un peu si 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 c'était vraiment légal de pouvoir de devoir quitter mon logement ce jour même de te voir entre corée du sud de devoir de pouvoir être viré le jour même de cette manière là si il n'y avait pas moyen de s'entendre et puis si sans avoir été si c'était légal de pouvoir agir comme ça sachant que je me sentais assez désarmé d'être dans un pays que je ne connaissais pas vraiment la loi notamment par le fait que je ne parlais pas vraiment la langue pas de possibilité de pouvoir échanger la nuit passait et puis au réveil j'étais j'étais abordé un peu par mon collègue de travail qui me rappelait de devoir quitter le logement une nouvelle fois en laissant les clés ce que je refusais une nouvelle fois avec l'intention de pouvoir échanger ce qui n'a pas eu lieu avec mon employeur je décidais d'essayer de répondre aux doutes que j'avais le plus important qui était que je ne savais pas si mon employeur jouait au bluff et à savoir si je quittais les lieux et que je ne me présentais pas les prochains jours sur mon lieu de travail et n'utilisais pas ces raisons-là pour un peu appuyer quelques manques d'engagement vis-à-vis du contrat donc je prenais la responsabilité ce matin-là ce lendemain-là de rédiger un mail qui mentionnait toutes les fois où mon employeur n'avait pas respecté et honoré les termes du contrat c'est-à-dire plusieurs fois où je n'avais pas été payé sur ces récents mois notamment en raison du coronavirus les retards de salaire notamment celui qui était effectif depuis 2-3 jours et quelques autres points du contrat qui n'avaient déjà pas été respectés qui avaient également un peu influencé sur ma motivation et mon implication et puis quelques heures après j'avais la surprise de recevoir l'immigration à mon domicile donc il n'y avait pas que du bluff de la part de mon employeur et à ma grande surprise j'avais été dénoncé sur le fait que mon alien card en Corée du Sud l'adresse que j'avais stipulée ne correspondait plus en l'occurrence c'était juste parce qu'à mon arrivée en Corée du Sud mon employeur m'avait dit de mettre sa propre adresse et j'avais été dénoncé que ce n'était plus le cas ce qui était vrai mal m'en appris d'avoir voulu suivre et j'avais été dénoncé également par mon employeur par la mise en location du logement que j'habitais que l'employeur me fournissait et que en raison d'un manque de revenus j'avais j'avais à la demande de mon employeur organisé un airbnb dans la location que j'occupais la colocation que j'occupais seul depuis 2-3 mois et j'avais été dénoncé pour logement en Corée du Sud d'un logement location pardon d'un logement qui ne m'appartient pas ce qui était juste mais à ma grande surprise j'avais néanmoins dans la matinée eu un échange avec mon employeur qui m'avait mentionné que j'étais en retard à ce niveau là et on avait eu un échange où j'avais bien compris qu'il n'assumait plus le fait que nous ayons échangé l'immigration arrivait nous avions cet échange et j'assumais clairement cette responsabilité après quelques dizaines de minutes je mentionnais si le fait que j'avais réalisé cette location à la demande de mon employeur est-ce que cela changeait quelque chose et là je devais est-ce que j'étais en mesure de prouver cela je pense que mon employeur avait oublié que nous avions eu de nombreux échanges à ce propos notamment une conversation sur Messenger que j'avais retrouvé deux mois auparavant sur la mise sur la mise la mise en route justement de cette location où j'avais eu des doutes parce que parce que je ne connaissais pas la loi coréenne sur la location de logement et notamment c'était en coréen donc j'avais notamment demandé à mon employeur de vérifier c'était un peu illégal mais mon employeur me signalait que comme c'était probablement des petites sommes que ce n'était pas très grave et que je devais lancer le logement le plus rapidement possible et qu'une fois que j'avais réalisé l'ensemble de l'organisation je demandais à l'employeur de prendre la responsabilité d'ouvrir son compte mais que c'est vrai que les conditions n'étaient pas favorables pour lui en raison du coronavirus nous avions du mal à avoir des revenus il me l'avait déjà mentionné il devait protéger sa famille il me demandait de le faire lui-même ce à quoi j'avais beaucoup hésité et pour soutenir j'avais pris finalement l'initiative finalement en l'espace de quelques semaines nous avions reçu dans la logement deux visites avec deux personnes la première fois trois personnes la deuxième fois ce à quoi j'estimais que le logement pouvait fonctionner j'avais décidé de pouvoir arrêter parce que justement nos relations s'étaient arrêtées c'était rendu difficile et j'avais l'impression que les problèmes arrivaient donc j'avais pris la décision d'arrêter mal m'en appris et surtout la morale de cette histoire c'est que dans notre monde actuel des preuves des discussions que nous pouvons avoir sur des réseaux sociaux peuvent faire foi le bilan de cette histoire c'est que cela pourrait me coûter à peu près 700 euros de pénalité je devais me rendre à l'immigration une semaine après c'était cela il y a à peu près trois semaines la semaine d'après je reçus un coup de téléphone de l'immigration me signalant de ne pas me déplacer à l'immigration justement parce que mon dossier était toujours à l'étude deux semaines plus tard l'heure où je vous parle je n'ai toujours pas de nouvelles qui ne dit mots qu'on sent qui dit pas de nouvelles peut-être bonnes nouvelles je ne sais pas je ne m'avance peut-être pas mais en tout cas la morale de l'histoire c'est que des conversations messenger des conversations sur les réseaux sociaux peuvent a priori peser dans les décisions dans les décisions juridiques et c'est une nouvelle fois pour moi une nouvelle occasion d'apprendre de ne pas hésiter à avoir des échanges qui restent que ce soit par mail mais que ce soit maintenant par les réseaux de communication donc je ne connais pas les fins mots de l'histoire en tout cas c'était juste pour mentionner que mon aventure avec l'académie devait se terminer j'avais donné ma lettre de démission il y a un mois et demi je voulais m'engager sur un mois mon employeur voulait deux mois ça avait rendu les choses plus compliquées finalement les périodes cet épisode dont je vous raconte aura été la goutte d'eau qui aura fait dévorder le vase et cette fin d'aventure m'invite à avoir quitté Andong la ville dans laquelle j'étais depuis quelques mois et me diriger maintenant vers Busan pour vivre de nouvelles aventures que je partagerai peut-être dans de prochains épisodes j'espère que cette petite histoire vous a plu et je vous invite évidemment à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501